Parkinson, la vie avec la maladie, le point sur les traitements et une toute nouvelle technique pour aider les malades à marcher. On voit ça tout de suite. Donc avec moi sur le plateau, le professeur Philippe Rémy, vous êtes neurologue au CHU Henri-Mondor à Créteil. Jordan Miron, vous êtes fondateur de Resilient Innovation. Et Gérard Chalfine, vous souffrez de la maladie de Parkinson et vous nous avez fait la gentillesse de venir sur le plateau pour témoigner. On va commencer avec vous Gérard. Alors d'abord l'annonce de la maladie, là c'est gros coup de massue. Vous m'avez dit au téléphone, on se taire. Et jusqu'au moment où on se décide finalement à en parler, vous m'avez dit que vous en avez parlé à votre club de Juno, je crois, pour la première fois. C'était un moment important après l'annonce de la maladie, effectivement. de dire à tous mes camarades de pratique sportive que ça n'allait pas si bien que ça quand on me demande est-ce que ça va quand on arrive au club. Et j'ai décidé un jour de dire devant tout le monde ce dont je souffrais. Et ça a provoqué quelque chose, une réaction très amicale, très chaleureuse. Pas dans la pitié, mais beaucoup de compréhension. Et maintenant ça se passe bien, je suis à l'aise, je me sens bien. Et j'ai pris le parti de systématiquement informer mon entourage. Parce que finalement votre entourage est bienveillant, vous avez eu des réactions bienveillantes, donc autant jouer la transparence, informer les gens, c'est ce que vous vous êtes dit. Tout à fait, tout à fait. OK. Alors aujourd'hui, vous êtes patient référent. Qu'est-ce que c'est un patient référent ? Alors un patient référent, c'est, bon déjà c'est quelqu'un qui a suivi une petite formation de 40 heures, articulée sur deux axes, la conduite de réunion, de groupe, et puis une connaissance de la maladie un petit peu plus approfondie. Donc le rôle du patient référent, c'est de faire l'interface entre les professionnels de santé, neurologues, psychologues, etc. Et les patients, les patients, et leur faire part, les aider, aider les patients à vivre avec la maladie, en leur faisant part de notre propre expérience, puisque patient référent, c'est un patient avant tout. Donc leur faire part de notre propre expérience, sans pour autant être un modèle, parce que chacun, je crois... Chacun a son histoire. Chacun a son histoire, chacun fait ce qu'il peut, surtout, enfin... Vous aidez les autres, vous m'avez dit aussi, c'est drôle, parce que ça m'aide aussi, parce que quand finalement je fais mes formations, quelque part c'est bizarre, je ne suis plus Parkinson pendant un moment, je deviens un formateur, ça vous rappelle aussi votre carrière, vous avez été prof, hein ? Oui, 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 et c'est vrai qu'expliquer les choses, ça nous met dans une autre situation, pas dans une situation de malade, mais c'est vrai que c'est assez étrange, cette espèce de... C'est quasi schizophrénique, hein ? Oui, c'est ça, il y a quelque chose de schizophrénique, on oublie qu'on est malade, parce que là, bon, je n'ai pas parlé des ateliers proposés par le centre expert Parkinson de Montdor, qui abordent différents sujets, différentes problématiques par rapport à la maladie, et quand on assiste à ces ateliers, c'est vrai que la parole se libère, et on a l'impression, effectivement, de ne pas parler forcément de nous, enfin, en tout cas, on n'est pas dans l'apitoiement, donc, bon, il y a quelque chose de très riche, moi, à chaque fois que je ressors de ces ateliers, on se sent bien. J'avais peur, effectivement, dans les premiers ateliers, j'étais réticent, j'étais réticent pour y assister, notamment celui qui s'intitulait traitement, enfin, la maladie, les symptômes et les traitements. Ça m'effrayait un peu de rentrer tout de suite dans cette problématique, et là, maintenant, je vais y assister bientôt, avec beaucoup d'attentes. Professeur, Parkinson, qu'est-ce que c'est ? Parkinson, c'est une maladie dégénérative, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des neurones qui meurent de manière anormale dans le cerveau, et en particulier, il y a des neurones qui fabriquent une molécule qui s'appelle la dopamine. La dopamine, c'est un peu l'huile du moteur, c'est ce qui rend le mouvement fluide, efficace, rapide. Et quand la dopamine manque, les symptômes moteurs vont apparaître. Donc, il y a trois grands symptômes. Il y a la lenteur, qui est vraiment une des caractéristiques des Parkinson qui est fondamentale. Tout est ralenti. Il y a la raideur, la raideur parfois douloureuse, mais la raideur des articulations. Et puis, chez à peu près 60% des malades, il y aura aussi un tremblement qui est peut-être plus connu par le public, mais qui n'est pas constant. Oui, c'est le symptôme iconique de la maladie de Parkinson, c'est ce fameux tremblement. Mais c'est important de dire qu'il n'est pas obligatoire, que ce n'est pas le seul, loin de là. Ce n'est pas le seul. Donc, s'il y avait un symptôme qui doit nous alerter, c'est… La lenteur, c'est vraiment le fait d'être lent. Et ça, on le ressent soi ou c'est l'entourage qui le voit plutôt ? Alors, on le ressent parfois et l'entourage le perçoit, mais comme c'est insidieux, il met parfois du temps à le percevoir. Donc, très souvent en consultation, les gens nous disent, on leur demande, mais il n'était pas lent votre conjoint ? Ah oui, on l'attend tout le temps. Depuis quelques années, on l'attend tout le temps. C'est vraiment un des caractéristiques, un des aimants marqueurs du début de la maladie. C'était votre cas, Gérard ? Je confirme. On vous attendait tout le temps. Oui, oui. Effectivement, tous les gestes du quotidien sont extrêmement ralentis, voire stoppés. Quand est-ce… Comment vous vous en êtes rendu compte, vous, que vous étiez plus lent qu'avant ? Il y a eu un jour un déclic, un truc qui a fait que vous dites, un truc pas normal. Moi, ce qui m'a amené à consulter, ce n'était pas tant la lenteur, parce que, bon, je n'y faisais pas trop attention. C'était des douleurs, des contractions dans le pied droit. Bon, je pratiquais beaucoup le footing. Et au bout d'un certain temps, j'avais les orteils qui se rétractaient. Et, bon, j'ai consulté un médecin généraliste qui… Vous étiez à 10 milieux de pensée quand on allait vous annoncer que vous avez la maladie de Parkinson. D'où le choc du… La raideur douloureuse, ça fait partie des points d'appel, des signes d'appel. Alors, les traitements ? Alors, les traitements… Donc, au début de la maladie de Parkinson, on a des médicaments qui vont corriger le manque de dopamine, qui vont la remplacer, en fait, dans le cerveau. Ils vont avoir une efficacité pendant pas mal d'années. Et puis… Donc, ça, ça corrige, mais en fait, ça ne soigne pas. Alors, ça ne guérit pas la maladie. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que les neurones continuent à mourir. Donc, on corrige les symptômes, en fait. Voilà, on remplace la dopamine manquante, mais on ne peut pas empêcher les neurones de continuer à dégénérer. Mais on ralentit quand même un peu le… Pas avec les médicaments actuels, avec des médicaments sur lesquels on fait de la recherche actuellement. Il y a beaucoup de recherches pour trouver des traitements qui ralentissent la maladie. Donc, il y a des choix importants à faire sur le plan des médicaments au départ. Mais globalement, on corrige la gêne. On essaie de faire vivre les gens le plus normalement possible. D'accord. Et alors, dans les traitements, donc, il y a les médicaments. Et après, il y a des traitements un peu plus lourds, comme la stimulation cérébrale profonde, en 30 secondes. C'est compliqué, en 30 secondes. Oui, quand la maladie est évoluée et que les médicaments n'arrivent pas à corriger les symptômes 100% du temps, on peut proposer des traitements continus. Les traitements continus en font partie la chirurgie. En fait, la chirurgie, ce qu'elle fait, c'est qu'elle agit sur un noyau qui est anormalement hyperactif dans le cerveau à cause du manque de dopamine. Et on le bloque. Et en le bloquant, on fait une correction de l'ensemble des symptômes. Il y a une amélioration qui est de l'ordre de 50% avec cette technique. Ce que vous me disiez aussi, c'est que l'activité physique, c'est très, très important. Alors, énormément de données maintenant montrent que c'est très important. C'est important d'être sportif si possible, avant même d'être malade. C'est important de le devenir si on devient malade et qu'on ne l'est pas encore. Parce que beaucoup de données montrent que les gens qui ont une activité physique régulière évoluent moins vite que les autres, gardent des compétences physiques plus importantes, gardent une posture meilleure, une marche meilleure, un équilibre meilleur. Et ça, au long cours, c'est très important. Donc, l'activité physique, c'est à recommander avant, pendant, après. L'activité physique, on se tourne vers vous, Jordan. Vous, vous avez inventé ou vous commercialisez, enfin, je ne sais pas ce que vous faites exactement dans cette société, mais vous avez un appareil qui s'appelle WALK. WALK, ça veut dire marcher en anglais. Et ça aide les patients qui souffrent de Parkinson à marcher. C'est ça. J'ai envie de dire comment ça marche, le truc qui fait marcher. La transition est toute faite. Voilà, notre objectif, c'est vraiment de rendre une autonomie, justement, aux personnes qui ont mal dit Parkinson. Donc, comment ça marche ? Donc, on est basé, en fait, sur des méthodes qui existent déjà depuis, qui sont connues depuis une vingtaine d'années. Particulièrement la stimulation rythmique auditive. Stimulation rythmique auditive. C'est-à-dire que je vais mettre un petit appareil comme ça. Et puis, globalement, on va me donner le rythme. Et puis, ça va m'aider à marcher. C'est ça. On va voir un petit film, là, pendant que vous parlez. Et on va voir que les résultats sont quand même assez spectaculaires. Comment ça fonctionne dans le cerveau, tout ça ? Alors, voilà, concrètement, vous l'avez dit, c'est ce rythme qui vient aider à la synchronisation des mouvements. Pour faire simple, disons que la maladie de Parkinson va avoir des atteintes dans certaines zones du cerveau qui font que le rythme interne, en gros, qu'on a dans le cerveau ne peut pas passer correctement vers les aires qui génèrent les mouvements. En fait, ce qu'on sait faire, nous, avec le walk, c'est qu'on est capable de trouver un rythme qui est proche, finalement, sur lequel la personne va pouvoir se synchroniser. D'accord. Alors, la synchronisation, c'est avec les petits boutons verts, rouges, plus vite, moins vite, rouge, ça va être moins vite, plus vite. Bon, je vais courir comme un lapin. Et qu'est-ce qu'on vous envoie ? C'est une musique ? C'est un son ? C'est une stimulation ? De nouveau, c'est assez proche du métronome, un tic-tac. Donc là, on a différentes... Qu'on entend ? Voilà, c'est audible. C'est un son qui est audible. Et donc, c'est proche de métronome. Après, c'est personnalisable, c'est-à-dire que la stimulation, comme vous l'avez dit, on va pouvoir régler la cadence, on va pouvoir régler la tonalité. Voilà, pas mal de réglages sont possibles. C'est expérimental ? Alors, il y a eu une phase d'expérimentation pendant 4 ans. Et là, aujourd'hui, c'est commercialisé depuis 2 ans. D'accord. OK. Vous connaissiez ce système professionnel ? Oui, oui, je connais. Ça fait partie de l'aide au mouvement. Tous les mouvements automatiques des parkinsoniens sont ralentis ou limités. Et donc, en utilisant des stimuli auditifs ou des stimuli visuels, on peut aider à la marche en particulier. Vous avez essayé ça, vous, Gérard ? Vous ne vous tentez pas encore ? Non ? Je sens que vous allez avoir le rythme dans la peau avec ça. Oui, quand je fais des petits footings, j'écoute de la musique. Et ça vous aide ? Ça m'aide. Bon, il ne faut pas que je mette un rythme trop rapide parce que je vais essouffler après. Alors, il y a quelque chose que vous m'avez dit qui est très important. Vous m'avez dit qu'il ne faut pas se désociabiliser. Oui, parce que la tendance avec cette maladie, c'est que certains gestes étant pénibles, fatigants, durs à réaliser, on a envie de se tairer un petit peu, de fuir les réunions, les groupes, les sorties. Et ça, il ne faut pas, c'est la pire des choses à faire. Oui, tout à fait. Bon, au début de la maladie, on pensait que j'étais, comment dire, dépressif. Je prenais ma retraite en même temps. On a mis ça un petit peu sur le dos de la dépression. Et c'est vrai que de reprendre goût aux contacts, aux amis, les sorties, c'était très bénéfique. Donc, danger à se tairer. Ne pas se tairer. Voilà, 13 minutes, évidemment, c'est bien trop court pour parler de la maladie de Parkinson. Plus d'infos avec France Parkinson qui a édité une plaquette intitulée J'explique Parkinson, qui est très bien faite. On peut aussi trouver les infos sur www.franceparkinson.fr. Vous pouvez également retrouver sur la chaîne YouTube de Capital Santé une précédente émission dans laquelle on avait détaillé les symptômes de la maladie, ainsi que le traitement par stimulation cérébrale profonde. Merci à tous d'être venus sur le plateau. Merci particulièrement à vous, Gérard, d'avoir fait l'effort de venir et de témoigner. C'est la fin. Voilà, à bientôt. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada